À venir dans un instant Tout pouvoir m'a été donné et ce pouvoir-là, il a déversé sur l'Église et nous avons ce pouvoir en Jésus-Christ de changer même la déhaine d'une personne. On est capables! Après ce toucher de l'Éternel, où j'ai senti une puissance, où j'ai senti quelque chose me submerger, vouloir venir en moi, quelque chose que j'avais peine à contenir, j'ai ressenti par après l'amour de Dieu comme jamais j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. Je sentais une force rentrer en moi. Je me sentais très fort. Depuis ce jour, et même depuis ce jour, parce que depuis que je suis rentré aussi dans ce ministère, j'ai une maison, j'ai une entreprise, puis dans mon entreprise, je commence à avoir de nouveaux contrats. Soyez dans le milieu chrétien aujourd'hui, dans le milieu évangélique ou chrétien en général. Lorsqu'on voit une personne, un serviteur de Dieu manifester la puissance, on vous dira seulement faites attention. Ah, ça peut être l'occultisme. J'ai vu que dans la Bible, ce sont les gens qui avaient Dieu, qui montaient au monde, qui avaient une note supérieure par rapport à ce que les autres avaient. Jamais dans l'histoire de la Bible, les chrétiens tremblaient devant les autres nations. C'était Issaël qui était prospère. C'était Issaël qui avait des hommes intelligents. C'était Issaël qui avait un Dieu grand. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'en Occident, on puisse prêcher l'évangile à quelqu'un. Il est jeune dans la fleur de l'âge, jeune fille ou jeune garçon qui abandonne complètement le monde, la bouteille, les joies du monde et qui sont seulement à l'église. Ils disent non. Qu'est-ce qu'il fait de ces gens-là ? Je ne fais rien. J'ai juste la magie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Quand on déclare une année comme étant l'année de règne, l'année de ceci ou cela, on voit cela à travers l'œuvre du Seigneur dans l'ensemble. Et je pense que Dieu a été fidèle. Dieu est merveilleux et il est toujours derrière sa parole afin de l'accomplir. Quand il nous inspire quelque chose, il soutient le mouvement et soutient les actions. Et je bénis le Seigneur pour cette année merveilleuse et que nous laissons aller avec regret. Mais nous savons que le meilleur nous attend encore devant. Oh, tu dois régner. Je vais dire à somebody, tu dois régner. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois régner. Oh, je vais parler du règne du Dieu cette année. Je vais parler en train de régner du Seigneur. Nous avons un Dieu qui règne. Jésus dit, mon Père agis, j'agis aussi. Oh, je dirai ce soir, mon Père règne et je régnerai aussi. Je vais régner sur la ville de Québec. Moi, je suis étudiant à l'Université Laval, mais j'ai aussi la famille au pays. C'était la période où je devrais payer les prix de scolarité, m'occuper de ma famille qui était au pays. Des fois, ce n'est pas évident. Vous connaissez, vous les étudiants, la scolarité, comment elle coûte cher. Alors, il dit, je devais l'argent. Comme des dieux, c'est devenu compliqué. Il dit, la facture vient, non seulement, elle maintient le chiffre que je devais payer, mais ça devient encore plus. Puis, moi, c'est la panique totale. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui appeler. Je ne sais pas. En tout cas, je n'avais plus d'options. Et il dit, je pars, j'arrive là-bas. Je dis, écoutez, pourquoi vous m'avez envoyé deux factures différentes ? Le premier élevé et le deuxième. Là, vous me dites, je dois tel montant. Là-bas aussi, vous me dites, maintenant, je dois plus que ça. Donc, il voulait quand même qu'on dise que tu dois un peu en bas. Le premier élevé, on va vérifier ça. La dame le regarde et lui dit, mais, monsieur, c'est nous qui te devons tous les montants qu'on a écrit sur le élevé. Nous te le devons. Il me dit, il est là. Il dit, je suis devenu fou. Je dis, non. Écoutez, il dit, non, 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 c'est nous qui te devons. Donc, tout change. Le gros montant qu'il lui a envoyé, c'est ce qu'eux lui doivent maintenant. Je vais envoie le détecteur à mon épouse. Je lui dis, en tout cas, Dieu vient de me faire un miracle extraordinaire. C'est comme si tous les frais de la scolarité ont été payés et il y a eu l'excédent. Il dit, j'étais troublé. Il dit, homme de Dieu, comprenez-moi, j'étais troublé. Alléluia. Ce sont des miracles créatifs. Tellement que l'église est faible aujourd'hui, lorsque les gens voient des sujets naturels, ils se disent, oh, je ne comprends pas. Non, nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu capable. Oh, ça m'a dit, maintenant, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Un Dieu du surnaturel. Le pouvoir le plus fort, le plus sophistiqué, le plus puissant, le plus élevé, se trouve en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit lui-même, avant de retourner au pain de son Père, que tout pouvoir m'a été donné, m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir-là, il a déversé sur l'église. Et nous avons ce pouvoir, en Jésus-Christ, d'échanger même la haine d'une personne. On est capables! Et nous avons eu à vivre, effectivement, des visitations particulières où tout le monde était saisi, la salle était remplie, le peuple était vraiment connecté avec la grâce qui descendait sur lui. Et on a parlé beaucoup du surnaturel. On a vu l'homme de Dieu imposer les mains sur les gens. Et moi-même, j'ai été un sujet de ça. Et je saurais décrire, c'est vraiment une expérience surnaturelle. J'ai essayé de mettre des mots dessus, c'est difficile, mais ce que je peux dire, c'est qu'après se toucher de l'éternel, où j'ai senti une puissance, où j'ai senti quelque chose me submerger, vouloir venir en moi, quelque chose que j'avais peine à contenir, j'ai ressenti par après l'amour de Dieu comme jamais j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. Et on a vraiment vu la gloire et la présence de Dieu qui s'est manifestée d'une manière extraordinaire. Que moi, j'étais quelqu'un, souvent, quand j'avais des moments difficiles et compliqués, j'avais tendance à abandonner facilement, puis à lâcher prise et à me dire, OK, Dieu m'a oublié, Dieu n'est pas là et tout ça. Mais à travers cette gloire qui est tombée sur ma vie, Dieu a restauré des choses dans ma personne et dans ma vie. Donc, voilà, il m'a donné vraiment la capacité de me relever et de voir que l'avenir est meilleur. Oui, c'était terrible. Je me rappelle ce jour. Habituellement, je suis habitué à voir, ça arrive aux autres, puis je regarde, je dis, waouh, c'est déjà, ça arrive aux autres. Pour moi, je me disais, c'est différent avec moi, parce que seulement je le reçois et puis je suis trop fort, je le contiens, puis ça devrait. De temps en temps, j'avais des petits ressentiments, mais je contenais. Mais ce jour, j'essayais de résister, j'essayais de contenir, je savais, j'arrivais à rien. Je sais que ce qui avait pris le contrôle de moi, je sentais une force rentrer à moi. Je me sentais très fort, puis depuis ce jour, et même depuis ce jour, parce que depuis que je suis rentré aussi dans ce ministère, j'ai une maison, j'ai une entreprise, puis dans mon entreprise, je commence à avoir de nouveaux contrats, je commence, plein de choses commencent à se débloquer, puis je rends gloire à Dieu. Moi pour ça, parce que directement après, j'ai commencé à recevoir des appels, j'ai commencé à recevoir des contrats. Quand on a l'argent, c'est des mots. Quand on est béni, c'est des mots. Quand on est guéri, c'est le diable. Quand il y a des délivrances, c'est le diable. Mais qu'est-ce que Dieu fait alors ? Alors si notre Dieu ne sait pas agir, comment peut-il nous donner la certitude qu'il nous ressuscitera ? Comment peut-il nous rassurer qu'il va nous ressusciter, s'il ne sait pas nous libérer, même d'un seul petit démon ? Laisse-moi te rassurer, laisse-moi te rassurer, qu'en ce jour, il n'y a aucun démon qui est plus puissant que le Saint-Esprit. Il n'y a aucune force qui soit plus puissant que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de nom qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le fétiche, les marabouts, les vautous, et tout ce que nous connaissons sont des esprits en dessous de notre Seigneur. Vous savez, c'est une forte déclaration, et ça réveille un peu les chrétiens, parce qu'aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, lorsqu'on voit une personne prospérer, lorsqu'on voit une personne manifester la puissance, lorsqu'on voit une personne aller plus haut, on attribue même cela seulement au diable. Soyez dans le milieu chrétien aujourd'hui, dans le milieu évangélique, ou chrétien en général, lorsqu'on voit une personne, un serviteur de Dieu manifester la puissance, on vous dira seulement, faites attention. Ah, ça peut être l'occultisme. Si on voit une personne bénie, on vous dira, oh, il faut faire attention, est-ce que ces gens-là sont-ils dans des loges compliquées ? C'est comme qu'ils diraient, notre Dieu ne fait plus rien. Notre Dieu doit rester pauvre, les chrétiens doivent rester pauvres, or, j'ai vu que dans la Bible, ce sont les gens qui avaient Dieu, qui montaient au monde, qui allaient notre supérieur, par rapport à ce que les autres avaient. Jamais dans l'histoire de la Bible, les chrétiens tremblaient devant les autres nations. C'était Israël qui était prospère, c'était Israël qui avait des hommes intelligents, c'était Israël qui avait un Dieu grand. La Bible me dit, le premier homme sur terre à sauver l'humanité de la crise, c'était Joseph. Il a été de notre, il avait l'esprit de Dieu. Le premier homme à vivre une richesse extraordinaire, plus qu'aucune personne avant lui, et même après lui, ça a été Salomon. Il a été aussi un fils du royaume. Alors, pourquoi aujourd'hui, on doit toujours attribuer la richesse au diable, la puissance au diable ? Alors, qui a fait notre Dieu ? Ou bien, quelqu'un d'autre peut s'afficher, il dit que lui, il est franc-maçon. Ou bien, il est illuminati, ou je ne sais pas quoi, des histoires, des gens qui sont un peu occultes, il est cancable, il s'affiche. Et vous le voyez prospérer. Tu vois les chrétiens ? Et il prospère. Lui, non, c'est quelqu'un qui est dans les trucs un peu occultes là. C'est pourquoi il avance ses histoires là, il faut faire attention. Maintenant, si lui, il est dans des pratiques occultes, il est dans ses histoires, et il prospère. C'est Dieu, ses esprits qu'il invoque, sont capables de lui donner ce qu'il demande. Mais qu'est-ce que c'est ton Dieu ? Non, c'est révoltant ! Si lui, il peut être illuminati, il est dedans, il a le succès, le monde est à ses pieds. Maintenant, toi qui es à Jésus-Christ, pourquoi le monde ne peut-il pas être à tes pieds ? Pourquoi je mets le Québec à mes pieds ? Non, il est sorcier, il peut te jeter un mauvais sort. Il est sorcier, il va te jeter un mauvais sort. Si le sorcier est capable de jeter un mauvais sort, et vous voyez les effets du sort, mais toi en tant que chrétien, tu peux aussi prononcer des paroles. C'était une militrice qui me faisait rire un jour, il dit non, il y a des gens qui lui disaient non, 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 ton pastor là, il pratique de la magie, de la sorcellerie cet homme là. Deux sorcelleries, je change de vie, donc ma sorcellerie est bonne. Donc elle est très bonne. Depuis quand la sorcellerie a déjà changé une vie ? Les sorciers mangent, détruisent, bouffent. Mais mon Dieu à moi, c'est parce que les gens sont incapables de comprendre ceci. Qu'un jeune homme, beau comme Pierrick, Alléluia, beau comme Guédé, en ce moment, ce sont les jeunes gens qui pensent que l'Occident les appartient. Ils seraient dans les bars, en train de danser, avec des petites copines à gauche et à droite. Mais comment ils le font pour que ces jeunes gens là, sortent du monde ? Les gens ne comprennent pas. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Comment on peut faire ça ? Il y a quelqu'un qui m'avait parlé ouvertement, il dit, mais les gens disent, est-ce que ces gens là, c'est quoi ? Alors les autres, ils disent non, alors, c'est une secte. Alors c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'en Occident, on puisse prêcher l'évangile à quelqu'un. Il est jeune dans la fleur de l'âge, jeune fille ou jeune garçon qui abandonne complètement le monde, la bouteille, les joies du monde et qui sont seulement à l'église. Ils disent non. Qu'est-ce qu'il fait de ces gens là ? Je ne fais rien. J'ai juste la magie. Jésus Christ. Je veux dire à quelqu'un, je veux répéter que l'esprit que tu vas recevoir, l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui gouverne les occultistes de ce monde. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est plus fort que la sorcellerie de ce monde. L'homme de Dieu m'a appelé, dit, ma fille, viens, je suis venue, je m'attendais simplement à ce que peut-être il m'impose les mains. Mais là, il m'a mis sa veste sur moi. Je ne tenais plus, je n'avais plus le contrôle parce que j'aime contrôler un peu tout, mais je n'avais plus le contrôle de moi-même. Je me suis retrouvée en train de tourner sur moi en rond. Mais c'était beau. Parce qu'après ça, je me suis sentie libre. Après les 21 jours de jeûne, je me sens libre. Libre. Je parle beaucoup maintenant. J'arrive à exprimer plus ou moins mes émotions. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans mon caractère qui ont changé. Et même ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu as changé ? Je dis, oui, maman. C'est le ministère Paul McKendie. Un homme de Dieu est d'abord un homme spirituel. C'est un être spirituel. Parce que nous servons un Dieu qui est esprit. Et si tu n'es pas un homme esprit, comment peux-tu servir ces dieux-là ? Alléluia ! Un homme de Dieu puissant. Il faut savoir que lorsqu'on est s'habitant des dieux, on doit être l'initié au sion naturel. Alors, écoutez, en lisant ma Bible, lorsque l'église était encore naissante dans ses débuts, les magiciens abandonnaient la magie. Les occultistes quittaient le monde des ténèbres pour venir adhérer à l'assemblée des enfants des dieux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons peur des sorciers. Il suffit qu'on dise que tel est sorciers. Tout le monde commence à avoir peur. Il suffit qu'on voit un serviteur de Dieu s'élever. Automatiquement, on commence à chercher à voir pourquoi il devient prospère, pourquoi il réussit, d'où vient cette puissance-là. C'est comme qu'il dirait notre Dieu ne peut rien faire. Je viens à dire Jésus-Christ, durant son ministère sur terre, a manifesté la puissance. Lorsqu'il a vu les aveuves, il a ouvert les yeux des aveuves. Lorsqu'il a vu les malades, il les a guéris. Lorsqu'il a vu les possédés, il les a délivrés. Donc, je me dis, nous ne pouvons pas servir ces dieux invisibles et poussants, ces dieux des surnaturels, lorsque nous-mêmes, en tant que serviteurs des dieux, on n'est pas initiés aux surnaturels. On a besoin du surnaturel pour vivre la gloire des dieux sur cette terre. Le révérend Paul Moukain dit comment le Seigneur l'utilise. Je le décrirai juste en disant c'est mon papa, c'est mon deuxième papa. J'ai perdu mon père, étant jeune, puis à parole de vie, j'ai retrouvé un nouveau papa. C'est difficile que je m'ouvre à quelqu'un, mais avec lui, je lui pose des questions, il me donne des conseils, même dans les trucs techniques de la vie, dans les trucs comptables, et autres, quand je prends des décisions, il me donne des conseils. C'est mon père spirituel et c'est mon mentor dans le côté professionnel. C'est un homme extraordinaire. Je me rends vraiment à l'évidence que Dieu entend nos prières, c'est un Dieu qui est présent à chaque jour et qui entend les moindres choses qu'on peut dire dans le secret. Et lorsqu'on les voit révélées au travers de son serviteur, l'apôtre Paul McKenzie, ça vient nous confirmer que Dieu nous entend puis c'est une démonstration de son pouvoir et de son amour envers nous. Il nous connaît. On dirait qu'il vit avec nous à tous les jours. Il va te voir, il va te faire une remarque qui est pertinente, qui est à point nommé par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. C'est certain qu'il veille vraiment sur nous puis on le voit, sa relation avec nous, sa façon de prier pour nous, sa façon de nous parler, on sent qu'il s'intéresse, il nous porte dans son cœur. Et il y a un homme qui sert vraiment son Dieu avec son cœur. J'aime le fait qu'il est direct et qu'il dit les choses comme il faut le dire. C'est un peu, je dirais, comme une main de fer dans un gant de volo parce que des fois, c'est des, vas-y, avance, c'est le temps, t'as perdu trop de temps, il faut que tu tailles de l'avant. Je dirais que c'est le manteau de Dieu sur terre, à qui il est. Laisse que cette année, ton repère, puisse ouvrir des possibilités, que des grandes opportunités se présentent à eux. Seigneur, les uns pour les affaires, laisse qu'ils excellent, laisse que tu leur donnes des capacités. Les autres pour la promotion dans leur domaine, laisse qu'ils réussissent au nom de Jésus. les autres qu'ils avancent dans leur vie spirituelle, les autres la délivrance, Seigneur, de leur vie, les autres tendre au Père que la solution à leurs problèmes leur soit donnée, les autres éternels désarmés, accordent-leur des mariages, les autres, Seigneur, accordent-leur la maternité. Seigneur, que cette année soit béni et que cette année, du début jusqu'à la fin, puisse réserver des miracles au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, laisse que le roi saute en ces lieux et qu'il règne dans cette ville. Je proclame cela, que le roi règne dans cette ville, que les gens deviennent des millionnaires dans cette église, par le nom de Jésus-Christ. Je pense que le culte était très puissant, l'ensemble prophétique est là et nous avons déclaré des choses et nous savons que par la puissance de l'Esprit de Dieu, que la vie est en train de revenir dans tous nos domaines de nos vies et nous glorifions Dieu pour cela. Si l'on croit au Seigneur Jésus-Christ et si l'on croit en la parole de son serviteur, c'est sûr que nous verrons les choses s'accomplir parce qu'avec Dieu, tout est possible. Est-ce que ce culte revêt un caractère particulier pour vous? Pour moi, oui, c'est un caractère particulier parce que je ne m'attendais pas à avoir quelque chose comme une prophétie aujourd'hui et ce culte a impacté ma vie de manière à ce que je puisse vivre différemment. Ça a impacté ma vie de manière à ce que Dieu puisse restaurer ma vie comme celle de beaucoup de monde ici. puissance des blocs ici, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ben, en fait, aujourd'hui, ça m'a rappelé qu'on est sur la terre à l'image de Dieu. Puis quand on est à l'image de Dieu, il y a aussi cette chose qui fait que nous, on a la puissance de la création aussi en nous. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, ça m'a rappelé que oui, il y a des circonstances dans ma vie que Dieu nous a déjà donné l'autorité par nous-mêmes de proclamer, de déclarer des choses pour que ça arrive et de déclarer des choses aussi pour que ça arrête dans notre vie. J'ai la parole de la création sur ma langue. Je vais proclamer des choses que je veux voir et ces choses arriveront. Donc, c'était très fort aujourd'hui puis on est béni d'avoir un nombre de dieux aussi puissants dans notre vie. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, il y a un nouveau vent, une nouvelle pluie qui tombe maintenant sur ta vie. Une pluie de victoire, une pluie de percée, un vent de victoire qui tombe maintenant sur ta maison, qui tombe sur ta vie. Les choses changent, les situations changent. Tout ce qui était difficile devient facile maintenant. Il y a la grâce de Dieu sur tes affaires. Il y a la grâce de Dieu sur ta maison. Il y a la grâce de Dieu sur ton mariage. Il y a la grâce de Dieu sur tes enfants. Je relâche cela. Je relâche cela. Je prophétie sur la vie de quelqu'un que le Dieu des cieux va se manifester puissamment dans ta vie. Révérend Moukendi, général de l'armée de Dieu. En ce moment, vous savez, les témoignages fusent de toutes parts sur toutes les plateformes. Facebook, YouTube, ici même également, là où vous prêchez sur la force militaire. Ici à Québec, comment cette magie s'opère-t-elle dans ce transfert d'esprit militaire au peuple de Dieu? Tout ce que je peux dire que nous sommes en train de passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Je parle beaucoup plus de l'esprit militaire dans le royaume parce que les enfants de Dieu ont oublié certaines choses qui sont importantes. Il y en a qui ne veulent pas se battre mais qui ne font que pleurer. Il y en a qui ne font que murmurer, qui ne font que se lamenter. Il faut comprendre une chose que Dieu ne dépose jamais quelque chose dans nos mains. Mais Dieu dépose toujours les bénédictions à notre portée. pourquoi à notre portée nous avons la responsabilité de nous lever pour aller les prendre. Et de fois, les choses dont nous avons besoin à notre héritage se trouvent confisquées entre les mains de l'ennemi. Alors nous devons nous lever pour nous battre afin de récupérer ce qui nous appartient. Alors je parle et je prêche l'esprit militaire et c'est par là et c'est par là que les champions qui sommeillent en nous, dans les enfants de Dieu et réveillés à travers la puissance de la parole et de la prière. M. Révar Miquendi, je parlais de la magie qui s'opère, comment s'opère-t-elle? Vous savez que les gens, que ce soit de la plateforme d'une télévision, un écran d'ordinateur ou bien en live, on vous entend prêcher ici, témoignent de manière généralisée à quel point vous êtes à votre contact, les branches sont du 1000 volts. Comment est-ce possible? La magie, je dirais, elle est petite. Je dis, les illuminatis sont petits, les magiciens sont petits, les écancards, les rosicrétiens, tous ces gens-là, les francs-maçons, ils sont petits et c'est lui qu'il y a la puissance de Dieu. C'est le simple. Il est multidimensionnel. Il peut opérer sous plusieurs facettes et c'est de ça que je suis en train de parler et je parle de la puissance de Dieu. L'esprit militaire, ce n'est qu'une facette que le Saint-Esprit peut démontrer dans la vie d'un chrétien. C'est l'esprit guerrier et Samson, l'esprit qui a accompagné David face à Goliath, qui l'a accompagné face aux Philistins. C'est l'esprit qui a accompagné des géants comme Gédéon à la guerre. Saül, lorsqu'un achat que le roi d'Amonique voulait assujettir Israël en disant « Je traiterai avec vous à condition que je vous crève à tous l'œil droit. » Et on voit toute Israël trembler mais Saül s'est levé, saisi par l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit militaire-là dont je suis en train de parler. Ça se communique à travers la puissance du Saint-Esprit. Et tout esprit qui opère dans ce monde est minime et petit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Et c'est ce que l'Église a oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peur des sorciers, on a peur des charlatans, on a peur des pharmaçons, on a peur des illuminatifs et pourtant, nous sommes plus puissants qu'eux. C'est de ça que je suis en train de parler. On est plus puissants que tout ce monde-là. Et c'est pour cela que ces temps-ci, j'opère dans cette dimension du surnaturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada